Alors pour l'écharpe rainbow, j'ai déjà crocheté deux pelotes. Je démarre la troisième ou presque. Donc je vais faire le rang numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de crocheter, ça doit j'expliquer tout doucement. Sur le croquis, il y a trois mailles en l'air. Personnellement, j'en fais quatre. C'est le seul petit détail, mais vous pouvez en faire trois. Moi, j'en fais quatre. Et ensuite, je vais faire cinq doubles brides. Je prends deux jetés, puis que je ramène. Une, deux, trois. C'est pour ça qu'ils font trois mailles chaînettes au départ, mais dans la double bride, quand on tire trois fois comme ça, c'est un petit peu plus détendu que trois mailles chaînettes. Je fais quatre mailles chaînettes au départ. Dans l'arceau du rang précédent, je tourne deux fois, je fais ma double bride. J'étais un petit peu vite. C'est pour montrer cinq doubles brides. Je fais la même chose dans l'arceau suivant. Je tourne deux fois. Je pique, je prends, je ramène. Hop, deux boucles. Hop, deux boucles. Hop, deux boucles. C'est une double bride. Un et deux. Je pique. Je pique. Je fais un, deux et trois. Un et deux. Hop, un, deux, trois. Voilà. J'ai cinq doubles brides. Je recommence dans l'arceau suivant. Alors là, comme c'est une grande échappe, j'ai fait huit motifs. Je vais donc faire huit fois ça. huit fois cinq doubles brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Vous voyez, je continue. J'ai fait trois motifs, je continue. Quatrième motifs. Une, désolé, ça va être un petit peu long. J'en ai huit à faire. Et de deux. Et de trois. En faisant huit motifs, j'obtiens une échappe assez large. On va dire un peu plus de vingt centimètres. Et avec trois pelotes, je vais pouvoir faire un mètre soixante, un mètre soixante dix de long. Donc, ça va me faire une grande échappe. Alors, c'est le fil Red Bow de Lamis. C'est un tout nouveau fil. Il est petit mèche. Vous voyez, il est très, très droit. Pas torsade ni rien. Pas tourné. Il est assez doux. Logiquement, d'après l'étiquette, ça sert à ma machine. Je n'ai pas essayé. Mais a priori, pas de souci. Lavage laine, bien sûr, délicat. Alors, si on veut obtenir une plus petite écharpe, avec deux pelotes, c'est des pelotes de 100 grammes. On peut faire une écharpe taille moyenne, c'est-à-dire pour jeune enfant ou pour adulte, mais qui ne veut pas une grande écharpe. Petite écharpe, genre 15-16 cm de large et puis 1 mètre 50 de long. Et avec une seule pelote, 100 grammes, comme le fil va assez loin, on peut faire une écharpe jeune enfant. C'est-à-dire à peu près 13-14 cm de large et on va dire 1 mètre 10 de long. Alors, l'avantage de ce fil, c'est qu'il change de couleur un petit peu. Alors, vous voyez, quand il y a un nœud, il ne faut jamais tirer. Enfin, sauf que l'habitude, ils le savent. Donc, c'est un fil qui change de couleur. Et en fait, avec cette grande écharpe, le fait d'avoir fait 8 motifs, alors c'est tout à fait non voulu, c'est la chance. On va dire que quasiment le coloris change à chaque rang. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, si l'écharpe est plus étroite, forcément, on risque d'avoir deux rangs du même coloris. Mais bon, ce n'est pas pour ça que ce sera en ville. Donc là, j'arrive à la fin du rang. J'ai fait mes 5 doubles brides dans le dernier arceau. Je fais une double bride supplémentaire. Alors, logiquement, je devrais le piquer dans la maille serrée qui se trouve ici, au bout de rang. Ça, c'est la logique. Dans le schéma, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils montrent une double bride piquée dans la maille. Personnellement, mais ça, c'est parce que j'ai envie de contrarier les choses. Je prends la double bride et je pique ici. Voilà. Tout simplement. En dessous. C'est-à-dire dans l'arceau du rang suivant, en dessous. Voilà. Ce n'est pas moche. Et puis, ce n'est plus pratique à faire. Et puis, c'est mon petit détail. Je vais faire le rang suivant. Je fais une maille chaînette. Il y en a qui appelle ça des mailles en l'air. C'est pareil. Voilà. Je tourne. Et en fait, là, c'est assez simple. On fait une maille serrée au tout début du rang. 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée entre les paquets de 5 double brides du rang précédent. C'est-à-dire, on pince au-dessus des 5 double brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Et je refais une maille serrée. Voilà, ici. Donc, ce rang-là, il va très vite à faire. 3, 4, 5. Voyez. J'arrive déjà quasiment à la moitié. Une maille serrée. Alors, dans le détail, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de crocheter, maille chaînette, c'est le point de base assez facile. 4, 5. Et la maille serrée, on prend rien. Pas de jeté. On pique. On ramène le fil. On pique. Et on passe sur les 2. Deux boucles. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Je pique. Je ramène. Hop. Je passe. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Donc là, je vais arriver bientôt à la fin du rang. 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je fais une maille serrée dans mes mailles en l'air du début du rang d'avant. Voilà. Au bord, en fait. Et j'ai fini. J'ai fait 2 rangs. C'est 2 rangs. J'ai répété. D'un bout à l'autre. Alors, si vous voulez trouver ce kit, il est bien sûr dans ma boutique. KitTricot.com Et vous avez les explications de cette échappe sur le blog. Le blog de boutique à fil. Donc, quand vous êtes sur KitTricot.com, vous retrouverez le lien vers le blog. C'est en page d'accueil. A vous de jouer. Merci. Merci.